Musique Tout nouveau tout beau, un arbre généalogique relié vient de sortir chez Archives et Cultures. Un arbre 7 générations pour inscrire autour d'un personnage central 4 générations d'ascendance et 2 générations de descendance. En clair, jusqu'à ses arrière-arrière-grands-parents d'une part et jusqu'à ses enfants et petits-enfants d'autre part. Je l'ouvre avec vous. Hop, on enlève le film au plastique. On enlève la petite feuille explicative séparée au dos. Et voilà enfin l'arbre livre. La couverture est en pelliculage brillant avec des étoiles en relief et une zone mate sur les étiquettes, donc ici et là, pour pouvoir inscrire le nom du personnage principal sans que le stylo bave. Le côté pratique du livre, c'est qu'on le range très facilement dans une bibliothèque. On l'a toujours sous la main. Et si j'en fais un pour chacun de mes grands-parents, je les repère très bien sur les rayonnages grâce à l'étiquette du dos. Donc si je veux le livre de ma grand-mère maternelle, par exemple, hop, j'attraperai tout de suite le bon. On défait le nœud du ruban. Et on ouvre. A droite, la partie arbre à proprement parler. Et à gauche, une pochette où vous pouvez ranger les photos, les faire-parts et les documents les plus marquants liés au personnage central de l'arbre. On les met et on referme. C'est très pratique pour parler généalogie avec des cousins qui n'en font pas. Déjà parce que cette génération, ça ne fait pas trop peur, ça ne remonte pas trop loin dans le temps et parce que les deux générations descendantes permettent de bien repérer les cousinages. Mais aussi parce qu'en sortant l'arbre livre, vous pouvez en même temps lui montrer les photos les plus belles ou les documents les plus marquants. Revenons à l'arbre. Il est imprimé sur un papier mat pour que l'on puisse utiliser n'importe quel type de stylo ou d'encre. Je le tourne vers vous pour le déployer. Et voici les sept générations. Donc le personnage central est ici avec une grande case. Il y a quatre générations au-dessus et deux en dessous. Les quatre générations du haut ont des cadres noirs parce qu'on a toujours deux parents. Et pour les deux générations descendantes, impossible de déterminer par avance le nombre d'enfants et de petits-enfants. Les cadres sont pré-imprimés en traits légers et c'est à vous de les renforcer en fonction de votre famille. Au dos de l'arbre, un mode d'emploi détaillé vous explique tous les cas de figure. Par exemple la façon dont noter les remariages. Et comme l'arbre ne peut pas tout contenir, comme les frères et sœurs du personnage principal et de ses ancêtres, il y a au dos deux pages pour les compléments. Si vous avez peur de raturer ou si votre généalogie est déjà sur informatique, il existe des étiquettes du bon format dans le commerce paramétrables à partir d'un logiciel libre. Et tout est expliqué juste ici. Si vous couvrez cinq siècles d'histoire familiale, vous ne logerez pas tout, c'est sûr. Alors reportez-vous au guide d'Alain Rouault comment présenter sa généalogie pour voir ce qu'il est possible de faire au cas par cas. Mais pour les plus grandes branches qui vous tiennent à cœur, cet arbre livre permet un réel partage de vos connaissances avec les cousins et les plus jeunes. Déjà, vous aurez un grand succès auprès des enfants grâce aux époiles en relief. Le bouquin idéal pour aller des vieilles branches jusqu'aux petits bourgeons. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501